Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant la plateforme Cospaces Edu. Aujourd'hui, je vous montre comment dupliquer, attacher, grouper et verrouiller des objets. Alors premièrement, on peut vouloir copier des objets sans les réinsérer à chaque fois. Alors, il y a deux options très très faciles pour se faire. Premièrement, si je veux, par exemple, faire ajouter d'autres requins, je peux double-cliquer sur l'objet et faire apparaître l'option dupliquer pour avoir une deuxième version. Je peux aussi cliquer sur l'objet et utiliser les raccourcis clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc maintenant, j'ai une troisième version. Les objets qui sont copiés ou n'importe quel objet ensemble peuvent être regroupés. Pour ce faire, je clique sur un objet et j'appuie sur la touche SHIFT du clavier. Je clique sur les autres objets que je veux grouper ensemble. Pour grouper, encore une fois, il y a deux façons de faire. Alors soit que je fasse un clic droit sur la souris pour faire apparaître le menu en noir et j'appuie sur l'option Grouper. Ou sinon, comme on voit ici, il y a un G à côté. C'est pour dire que c'est un raccourci clavier que je peux utiliser. Alors je peux cliquer sur la touche G du clavier pour grouper. Les groupes peuvent être copiés et dupliqués encore pour en avoir une autre copie. Sachez par exemple qu'un groupe est considéré comme un seul objet. Et comme un groupe peut contenir plusieurs objets différents, pas nécessairement juste des objets identiques, on ne peut pas changer la couleur des objets. On peut seulement changer l'opacité. Donc quand je fais ici la matière, je vois seulement l'option de l'opacité. Ensuite, une autre option intéressante, c'est de verrouiller des objets en place. Parce que ici, pour grouper ces objets-là, l'autre façon de faire, c'est d'appuyer sur la touche Shift du clavier et de tirer une boîte, une fenêtre autour des objets. Comme vous voyez, quand je fais ça ici, ça sélectionne également les rochers derrière. Alors pour éviter de sélectionner les autres objets, je peux aller verrouiller ces objets-là en place en appuyant deux fois dessus pour faire apparaître le menu en noir et je clique sur verrouiller. Donc maintenant, quand je vais faire la boîte, ce sont seulement les requins qui sont sélectionnés. Maintenant, les requins, je peux grouper, copier, etc. Ensuite, la dernière option, c'est d'attacher des objets les uns sur les autres. Par exemple ici, l'épée, je veux la mettre dans la main du crabe. Sauf que je dois tâtonner pour que ça soit réaliste. Et aussi, si je veux changer l'orientation, par exemple, là, ça me demande beaucoup de tâtonnement pour que ça fonctionne. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné du tout. La façon la plus simple de se faire, c'est de double-cliquer sur l'objet et d'utiliser l'option Attacher. Vous voyez ici un A parce que je peux aussi utiliser le raccourci clavier A, la touche A du clavier, pour faire apparaître les points d'ancrage sur chacun des objets. Donc, certains objets ont plusieurs points d'ancrage. D'autres objets n'en ont qu'un. Alors, il faut cliquer pour savoir sur quoi on peut attacher. Alors ici, il y en a un pour sa main. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton bleu. Et maintenant, l'épée, elle est vraiment dans sa main. Cette option-là, elle est vraiment utile parce que quand je vais faire Exécuter, étant donné que j'avais animé le crabe, l'épée est attachée à sa main, alors elle bouge en fonction de l'animation que j'avais donnée au crabe. La fonction Attacher diffère de la fonction Grouper parce qu'on peut, cette fois-ci, changer la couleur individuelle des objets. Par exemple, ici, même si les objets sont groupés, sont attachés, pardon, je peux les bouger ensemble, mais je peux aussi double-cliquer et changer la matière du crabe indépendamment de celle de l'épée. Alors, c'est tout pour les options Dupliquer, Grouper, Verrouiller et Attacher. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter du texte à vos espaces virtuels. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada ...